Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour commencer je vous le redis à chaque fois mais abonnez-vous, partagez mes vidéos et soyez présents dans les commentaires, j'adore avoir votre avis donc c'est super cool si vous commentez aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau type de sujet puisque c'est la première vidéo sur ma chaîne de ce type il s'agit des produits finis, donc en fait tous les jours, tous les mois, toutes les semaines on finit des produits c'est mon cas aussi et j'avais envie de vous présenter les produits que j'ai finis et de vous dire ce que j'en ai pensé, donc je vais être vraiment objective et vous en parler avec toute honnêteté donc si je n'ai pas aimé, je vais les cartonner tout simplement, donc on y va, on commence avec le premier produit le premier produit vous l'avez déjà vu dans mes favoris du mois de janvier si je ne dis pas de bêtises il s'agit de la crème hydratante pour le corps de chez l'Occitano Provence qui est à la senteur fleur de cerisier donc j'avais adoré, je vous en ai dit que du bien dans ma vidéo favori, c'est toujours le cas, c'est un produit qui est fini que j'ai adoré par contre dans les reproches que je pourrais lui faire, le premier c'est celui-ci, vous voyez il y a encore plein de produits partout dans le pot que je n'arrive pas, enfin dans le pot, dans le tube, que je n'arrive pas à sortir en fait le format est fait d'une manière que je n'arrive pas à prendre tout ce qui reste de crème hydratante donc il y a un peu une perte, sachant que c'est un produit qui coûte quand même 24€ je trouve ça un peu abusé qu'on n'arrive pas à utiliser tout sachant le prix que ça coûte donc est-ce que je rachèterai ou non ce produit qui coûte à peu près 24€ ? oui je le rachèterai, je sais que c'est cher mais une fois de temps en temps l'odeur est tellement bonne la texture est tellement agréable que je pense que je me ferai plaisir en me le rachetant une fois de temps en temps donc ça c'est un oui je rachèterai le deuxième produit terminé c'est un baume pour les lèvres de chez Labello c'est cette gamme là qui est à la vanille et à la noix ou huile de macadamia il sent le Kinder Surprise alors ça c'est génial, c'est que dès la première fois que j'ai utilisé je vous promets il sent encore le Kinder Surprise, ça a la même odeur j'en ai un juste là d'ailleurs que j'ai mangé tout à l'heure ça a la même odeur, ça sent vraiment le chocolat du Kinder Surprise donc clairement point super positif parce que cette odeur c'est trop agréable quand vous en mettez comme ça et que ça sent le Kinder Surprise bon après vous avez envie d'en manger du coup donc ça c'est le problème point négatif j'en vois pas vraiment, honnêtement il fait son job, il hydrate, il sent bon donc franchement pour moi c'est un très bon produit le prix honnêtement je m'en souviens plus mais ça doit pas être excessif je dirais peut-être 4 euros au maximum mais pendant des mois que vous en servez un jour vous prenez que j'ai mis des mois à le terminer ce petit tube là donc clairement je rachèterai sans hésiter c'est un produit que j'adore alors maintenant je vais passer au troisième produit qui est pour les cheveux il s'agit de l'huile d'argan donc là j'ai pris une huile d'argan bio oula j'ai pas à la sortir donc bon bah voilà elle est terminée c'est un petit format comme ça sous forme de pompe donc c'est plutôt pratique ce format pompe parce que vous pouvez un petit peu doser combien vous en voulez et en plus de ça vous voyez là contrairement au produit l'occitane on va jusqu'au bout du flacon c'est à dire que bah vraiment on peut tout prendre donc ça je m'en sers pour faire des masques dans mes cheveux tout simplement donc je le mets comme ça j'en répartis partout sur les longueurs sur la racine je laisse poser pendant à peu près 20 minutes ou autant de temps que vous voulez peu importe et donc ça hydrate en fait c'est vraiment une huile qui est très très riche donc très très grasse vous prometz là je le touche et j'ai les mains toutes grasses c'est incroyable mais qui fait un très bon job c'est très efficace et en plus ça coûte pas excessivement cher ce genre d'huile et vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de masques j'ai dû la garder un an un truc comme ça d'ailleurs je pense que c'est pas super bien je sais pas combien de temps ça se garde ce type de produit il y a pas écrit là mais vraiment ça fait un super job c'est pas cher et ça vous coûtera toujours carrément moins cher que les masques qui sont vendus en magasin donc ça il y a plusieurs types d'huile que vous pouvez utiliser pour vos cheveux mais vraiment oui je rachèterai c'est très efficace si c'est bio en plus c'est encore mieux donc oui c'est un oui pour l'une de la regarde après le quatrième produit que je vais vous présenter il est sous un format un peu spécial puisque je l'ai découpé voilà donc c'est un au départ ça faisait ça c'est une gelée fondante démaquillante de la marque Clarins on vous montre là un petit peu le haut donc ça se présente sous forme comme un espèce de gel comme ça que vous mettez sur le visage et en fait vous vous démaquillez avec les mains donc ça c'est un truc que je fais depuis des années moi je me démaquille jamais avec du coton parce que j'aime pas je trouve que ça fait un petit peu mal sur le visage et puis en plus de ça ça évite de gaspiller du coteau donc mes mains c'est gratuit ça pollue pas la planète donc du coup je fais toujours avec mes mains et c'est un produit qui doit coûter une trentaine d'euros peut-être un peu moins je me souviens plus mais très efficace qui démaquille très bien moi j'utilise toujours ça en premier et après une mousse nettoyante pour venir enlever vraiment le reste de maquillage que j'aurais pas réussi à enlever mais ça fait une texture assez grasse donc ça retire vachement bien le maquillage y compris le waterproof ça part nickel avec ça par contre je vous avoue que pour le prix il y a des versions qui sont beaucoup moins chères et tout aussi efficaces en ce moment je teste une huile de chez L'Oréal donc quand je l'aurai terminée je vous dirai ce que j'en pense mais elle coûte presque 3 fois moins cher pour sûrement le même résultat donc non je rachèterai pas ce produit de par son prix même si je l'avais déjà acheté plusieurs fois auparavant je pense qu'on peut trouver des versions moins chères et tout aussi efficaces donc non je rachèterai pas ce produit même s'il est très bien le dernier produit que je vais vous présenter il s'agit d'un bain de bouche donc ça c'est un bain de bouche que j'ai acheté en Allemagne c'est un petit format voyage comme ça c'est hyper pratique ils en vendent beaucoup en Allemagne des petits formats de voyage comme ça je trouve que c'est vraiment bien quand vous partez un week-end quelque part parce que les bains de bouche souvent c'est des bouteilles qui font la taille là c'est limite un demi litre d'eau quoi et c'est pas du tout pratique à transporter en voyage donc ça c'est plutôt pas mal celui-là il avait une odeur menthe vraiment traditionnelle efficace oui pas cher oui même pas en euro donc oui je rachèterai ce format pour les voyages voilà donc du coup je vous ai présenté certains des produits que j'ai fini j'en ai encore d'autres je vous ferai régulièrement peut-être ce type de vidéo si ça vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez si vous voudriez un autre format plus de détails enfin faites-moi vos commentaires sur ce type de vidéo en fait comme c'est la première j'aimerais bien avoir des retours et je vous retrouve du coup la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus sur cette vidéo si vous avez aimé hein sinon c'est pas grave et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira aussi à très vite bonne semaine salut tch